Action ! Avant de commencer cette vidéo je voulais juste apporter une petite précision pour plus tard donc oui ça c'est censé être un fouet voilà et oui je n'ai pas de budget accessoire oui le film commence lors d'une réunion de la société edart qui fabrique et vend des cosmétiques et qui s'apprête à dévoiler leurs nouveaux produits BALLING ! Quoi ? BALLING ! Pauline ? BALLING ! BALLING ! BALLING ! BALLING ! BALLING ! BALLING ! Mais c'est pourri comme nom ! Puis on fait la connaissance de notre héroïne Patience Phillips. Patience est une gentille fille sans histoire qui a une vie bien nulle. Patience est maladroite, Patience a des enculés de voisins et Patience se fait bolosser par son patron. Je me demande pourquoi j'ai cru que votre goût artistique serait meilleur que votre goût vestimentaire. Pourtant Patience essaie de se faire respecter, mais Patience n'y arrive pas. Faut dire que Patience est un peu coconne aussi. Vous pourriez mettre la musique moins fort juste rien qu'un petit peu. Bonsoir, non, n'améliorez pas. Excusez-moi, peut-être vous pourriez baisser un petit peu la musique. Un jour, un chat se retrouve coincé sur le toit de Patience et vu qu'elle ne connaît pas le numéro des pompiers, elle décide d'aller le sauver elle-même. Sauf qu'elle a oublié qu'après plus ou moins 6 millions d'années d'évolution, c'est plus un singe et du coup, elle se retrouve coincé aussi. Heureusement, elle se fait sauver par Kamel Wally déguisé en policier qui passait par là et qui va tout de suite tomber amoureux de la donzelle. S'en suit un moment gênant pour Patience, où elle va le présenter à ses collègues de travail. Tom Lone. Oh, ça c'est un nom que j'aime. Tom Lone, ça rime avec Cône, Téléphone, Trombone. Pauvre Cône. D'ailleurs, en parlant de son travail, elle doit rapporter un objet ultra important à son patron. Pour ce faire, elle s'introduit dans son usine en pleine nuit et surprend une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre sur les effets néfastes de bowling. Ce qui pourrait compromettre leur opération marketing. Les hommes de main se chargent donc de la tuer en l'éjectant pour le service d'évacuation et Patience meurt noyé. Mais tant mieux pour elle, un chat en 3D magique arrive et lui rote à la gueule. Ce qui a pour effet de la ressusciter. Mais si, c'est connu. A partir de là, elle va se comporter toute la nuit comme un félin. Elle voit dans le noir, elle repère les choses très éloignées, elle est super agile, etc. Le lendemain matin, elle se réveille propre. Attends, attends. Donc la veille, c'était un chat. Elle est rentrée chez elle toute sale et elle s'est réveillée propre. Et comment elle a fait pour se laver ? Bon, quoi qu'il en soit, son employeur a essayé de la tuer la veille. Donc elle se rend immédiatement au commissaire à son boulot. Ok. Si, il croit que je veux partir sans prendre mes tickets restos, il se met le doigt dans l'oeil. Elle retrouve ensuite Kamel Wally qui est en train de donner une leçon sur la morale et la justice à une classe de primaire en leur disant. Vous soyez les gentils, c'est compris ? Oui. Mais personne n'y avait pensé. Mais elle est là la solution pour combattre le crime. S'ensuit la partie de basket la plus pourrie du monde avec des enfants bien trop excités. A partir de là, dans le film, elle commence à fabriquer son costume de Catwoman. Et alors là, attention, c'est festival. On assiste ensuite au cul d'Alibéry, puis les nichons d'Alibéry, encore les nichons d'Alibéry. On enchaîne sur le cul d'Alibéry pile poil avant les nichons d'Alibéry. Quand soudain, le cul d'Alibéry. Bon, elle trouve ce qui lui arrive légèrement étrange quand même et donc elle décide de chercher des réponses auprès de la folle aux chats de son quartier. Cette dame lui donne alors les explications qu'elle veut à l'aide d'un magnifique livre en relief pour les enfants de 3 à 6 ans. Les femmes chats ne sont pas concernées par les règles de la société. Vous suivez vos propres désirs. Elle apprend donc qu'elle est devenue une Catwoman, une femme avec des pouvoirs exceptionnels inspiré des capacités des chats. Elle peut donc par exemple se déplacer ultra discrètement, être super agile ou encore être redoutable avec un fouet. Car comme tout le monde sait, les chats sont hyper doués avec un fouet. Ok, allez Toulouse, montre-leur ce que tu sais faire. T'es nul à chier. Donc voilà, c'est ça l'explication du film. Elle a des supers pouvoirs de chat parce qu'un chat lui a roté dans la bouche. Et apparemment il y a aussi une coiffeuse qui est venue lui péter dans les yeux parce qu'elle a développé des talents de coiffure pas dégueu non plus et ça sort de nulle part. Patience veut alors se venger de la société qui a essayé de la tuer et va chercher des conseils auprès de la femme du PDG de Etard qui n'avait plus de bol pour manger du fromage blanc. Ou alors elle se maquille, je sais pas trop. Nous le valons bien. Celle-ci la rappelle un peu plus tard pour lui donner quelques infos mais Patience ne connaît pas très bien le concept de l'appel en visio. Pas de chance en fait, ces infos étaient un piège pour que la femme du PDG assassine ce dernier, récupère sa fortune et fasse croire que c'est Catwoman la coupable. Et cela dit en passant, oui c'est un piège plutôt simple à éviter mais bon c'est Catwoman et Catwoman elle a peur des chiens, elle renifle les autres chats et elle n'est pas très maligne. Tu peux la piéger assez facilement. Catwoman ! Viens voir. Du coup elle va en prison mais heureusement pour elle, le scénariste avait trop bulle et elle arrive à s'évader en passant à travers les barreaux. Voilà, vous trouvez ça con ? Bah attendez parce que dans la scène suivante, là elle passe... à travers les murs. Parce que Cat en anglais ça veut dire... fantôme. Une fois libre, Patience part se venger et va affronter la méchante qui était en train de trucider son copain policier. Et bien sûr celui-ci n'appelle aucun renfort parce qu'il ne connaît pas le numéro de la police. C'est dommage ! C'est donc le combat final pendant lequel on apprend à la dernière minute que le produit de beauté, Bolline, rend la peau dure comme le diamant et on est donc invincible mais pas trop non plus visiblement. Alors soit faut revoir votre définition de l'invincibilité, soit elle ne mettait pas à cette crème. Et c'est la fin ! Alors, l'actrice principale du film déjà. Je m'excuse d'avance, je ne suis pas sûr de bien savoir prononcer son nom. Je ne sais pas si ça se dit. Alberi... 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 Deliveri... Je n'y retournerai plus jamais... Voilà. Moi je trouvais qu'elle passait bien comme d'ailleurs. Alberi donc est convaincante dans ce rôle. Elle joue bien le personnage qu'on lui a demandé de jouer. C'est juste l'écriture de personnage qui est merdique. Ça, c'est pas de sa faute. Car en effet, la Catwoman Patience Philippe, c'est assez naze. Son seul moyen de se faire passer pour la femme chat, c'est d'être littéralement une femme chat. Du coup, elle mange du poisson cru. Elle saute partout parce que c'est rigolo. Elle se frotte la tronche avec de l'herbe à chat. Et... Elle ronronne. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est bon ? Vous avez compris que c'était une femme chat ? Non parce que sinon, on va fouiller dans les scènes coupées. Il y en a peut-être une où on la voit chier dans une caisse. C'est pas très subtil. Et les autres personnages du film sont pas forcément mieux. On a le flic cliché partagé entre son sens du devoir et l'amour qu'il éprouve pour une fille qu'il a rencontré hier. La meilleure amie grosse cochonne écœurante encore plus lourde que son taux d'oestrogène. Ou encore cette meuf qui mérite une palme d'or. Dans la gueule. Non mais... Non mais... Regardez la jouée. Euh... Natasha ? Tu n'avais encore jamais... Natasha, il faudrait regarder l'actrice qui est devant toi là. Ah, c'est très bon. Je sais. Natasha, tu t'es couchée à quelle heure hier ? Ah, Natasha a planté les mecs. Il faudrait aller la redémarrer. Et concernant le costume de Catwoman, alors là, c'est un vaste débat. Moi, perso, j'aime bien. Tout est relatif, hein, mais ça va. Je veux dire, oui, je suis peut-être un gros dalleux, mais je trouve pas que le côté dominatrice sexuel soit incompatible avec le titre de super-héros. On peut être une héroïne et être fier de son corps et l'exhiber. Après, c'est sûr que c'est un peu dégradant. Ça ressemble pas à la Catwoman qu'on connaît. Mais en même temps, c'est pas la Catwoman qu'on connaît. C'est peut-être pour ça qu'on se tape Patience Phillips au lieu de la célèbre Céline Akail. En revanche, cette ribambelle de cul n'aide pas à faire passer la pilule des effets spéciaux, qui sont moche, mais moche quoi. Ils font même peur à l'héroïne principale. Ah, c'est mal fait. Peut-être que c'est pour ça que Catwoman est tout le temps à poil pour mettre un peu de paillettes sur le visuel du film. Mais bon, vous avez beau mettre le plus beau string du monde à un étron, ça me donnera pas plus envie de le regarder. Le film est très bancal. Si on résume son scénario vite fait, une fille se fait agresser, elle vit sa vie dont on en a pas grand chose à foutre pendant une heure, puis elle se souvient qu'elle s'est fait agresser et elle part se venger. L'héroïne va même pas essayer de faire tomber la société de cosmétiques à cause de leurs produits de beauté toxiques. Non, non, elle s'en fout. Elle, elle veut juste sa vengeance. C'est assez égoïste comme motivation et même si la vendetta personnelle fonctionne bien sur certains héros comme le Punisher ou Spawn, ici, non, parce qu'on en a tous rien à foutre qu'une hystérique capricieuse et narcissique soit fixée qu'on lui ait fait du mal. C'est comme si on nous demandait de compatir avec Kimberley, la bouffiasse du lycée, parce que ses parents lui ont pas acheté la voiture qu'elle voulait. En plus, les méchants n'en sont même pas vraiment. C'est juste des mecs qui fabriquent des produits de beauté et il y a une recette dans le tas qui a des effets secondaires néfastes. C'est même pas fait exprès. Mais aussi, ces effets néfastes apparaissent que si l'utilisateur arrête d'utiliser la crème. Et je l'ai pas précisé, mais c'est une crème miracle qui fait rajeunir la peau. Pourquoi tu voudrais arrêter de l'utiliser ? Au pire, tu préviens les gens à l'avance et basta. Ceux qui veulent avoir la peau jeune l'utilisent et puis les autres, bah non. C'est pas comme s'il y avait des gens qui voulaient avoir l'air jeune qu'un jour sur deux. Tiens, hier j'avais une peau de bébé, aujourd'hui j'ai bien envie de ressembler à un pruneau d'agent. Non, personne se dit ça. Et même si, éthiquement, ça se fait pas de rendre les gens dépendants même de leur plein gré, ok. Mais dans ce cas, ta crème, si tu peux pas la vendre chez Sephora, tu pouvais toujours la vendre à l'armée, merde. Ça doit bien intéresser quelqu'un d'être insensible à la douleur. Et enfin, dernière chose à propos de ce pouvoir d'invincibilité là. Il balance ça dans le film à la dernière minute. Ça sort tout à la fin, on voit trop que les mecs avaient oublié d'intégrer un vrai méchant dans le scénario, alors ils ont essayé de faire ça à l'arrache pendant la dernière scène. Et du coup, on a le droit à un combat entre un chat et une pierre. C'est cool ! C'est pas un très très bon film. Ça s'adresse pas aux fans du personnage de Catwoman parce que Patience Phillips n'est pas connu dans l'univers DC Comics. Ça s'adresse pas non plus aux adeptes de films de super-héros parce que ça ressemble plus à un épisode de Sex and the City qu'à un Spider-Man. Et ça s'adresse pas non plus aux gens qui aiment le bon goût parce que... Papa, 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 parce que NICHON ! Waouh, on aime les grosses loches ! Waouh, on en fout partout ! Ça réduit très fortement le public cible, hein. À part peut-être les fétichistes du Latex et de Albery, mais... Faut voir combien il y en a là, levez la main pour voir. Hein, du coup ? Quel bon point je pourrais vous trouver pour vous donner envie de voir ce film ? Ah, je sais ! Lui là, ce grand chevelu, il est parfait ! Regardez-moi cette performance d'acteur ! C'est de la crédibilité en barre ! Voilà, si vous voulez passer un délicieux moment en regardant un métallo-chevelu jouer comme un dieu, regardez Catwoman, le film ! C'est parti ! Et maintenant ça sert à mon budget ! Qui Want à, au courir ! Qui Wanté, au courir ! C'est parti ! Agиях d'anneux !